hola amigos bonjour les amis aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du mole cette sauce traditionnelle mexicaine en deux présentations et les ingrédients sont des tortillas soit faite maison soit acheté du mole negro de oaxaca acheté un pot deux cuisses et un blanc de poulet voici les ingrédients pour faire durer la mexicaine en hiver car nous n'avons pas de tomates fraîches quelques ingrédients pour les dressages complément facultatif et l'incontournable sésame pour vérifier si votre avocat est bien mûr la couleur doit être verte faites cuire votre poulet à l'eau avec un quart d'oignon une gousse d'ail et du gros sel le mole est un repas des fêtes chaque famille a sa propre recette dans la mienne il est accompagné d'un riz à la mexicaine je vous montre ma recette d'hiver commencez par faire une brunoise des carottes essayez de couper des petits cubes les plus réguliers possible la finalité est de permettre aux petits cubes de carottes de cuire tous en même temps nous allons rajouter de l'huile au fond de notre casserole et nous allons y faire revenir les carottes pendant trois minutes une fois que les carottes sont cuites vous pouvez rajouter le riz il doit tremper pendant dix minutes dans les l'eau tiède après vous allez pouvoir le rincer et l'égoûter et le faire revenir avec les carottes jusqu'à ce qu'il commence à dorer rajoutez un quart d'oignon et une gousse d'ail hachée faites revenir le tout jusqu'à ce que l'oignon soit transparent rajoutez par la suite le reste des ingrédients commencez par le petit pois qui peut être surgelé ensuite rajoutez le maïs qui peut être un conserve et la sauce tomate ou purée de sauce tomate en manque de tomates fraîches faites revenir le tout et rajoutez du bouillon de poulet jusqu'à couvrir bien tous les ingrédients ajoutez quelques brins de coriandre ou de persil et un peu de gros sel remuez bien jusqu'au fond de la casserole afin que le riz ne reste pas collé ajoutez du bouillon si nécessaire et couvrez laisser au fond moyen pendant dix minutes sans s'ouvrir le résultat est un véritable riz à la mexicaine qui ne colle pas et voilà la recette qui vous intéresse vraiment le mollet commencez par faire revenir un pot du non haché dans de l'huile rajoutez ensuite 10 cl de sauce tomate ou de purée de tomate comme cette fois-ci ajoutez par la suite 100 g de mollet en pâte cette recette est faite pour 4 personnes qui mangent bien du mollet pour 4 adultes si vous souhaitez faire moins divisez la quantité par le nombre de personnes si vous souhaitez retrouver le goût de votre chocolat préféré vous pouvez rajouter un ou deux carrés mais c'est complètement facultatif cette sauce est déjà pleine de chocolat ajoutez des bouillons de poulet pour faire une sauce de plus en plus liquide voici la texture conseillée il n'y a plus de grumeaux et elle est suffisamment liquide mais vous pouvez rajouter autant de bouillon comme vous le souhaitez et voici une des présentations traditionnelles que vous pouvez trouver au Mexique ajoutez de la sauce sur votre cuisse de poulet et parsemez du sésame ça a l'air trop beau pour faire les emoladas commencez par effilocher la viande de poulet régulièrement c'est un blanc de poulet vous pouvez faire frire vos tortillas afin de leur donner une texture un peu plus croustillante mais si vous faites un régime, ne le faites pas faites tremper dans la sauce mollet votre tortilla et pliez-la ensuite avec de la viande de poulet à l'intérieur humm, cette tâche est un petit peu plus complexe avec une seule main, désolée bon j'essaie de faire joli quand même mais c'est pas évident cette sauce elle met un petit peu partout, faites bien attention alors je fais un petit peu de déco avec du sésame, des oignons, de l'avocat et de la feta mais comme je vous disais c'est complètement facultatif et voilà mes deux présentations de mollets juste du mollet simple avec du poulet et du riz et deux velles emoladas que rico, bon provecho, bonne degustation et merci beaucoup